salut à tous bienvenue sur genesis food tv alors aujourd'hui mes loulous je vais vous montrer comment est ce qu'on fait du jus de bissap oui 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 du jus de bissap qui est fait à base de fleurs d'hibiscus séchés et quelques petits ingrédients mais restez scotchés on se prend tout à l'heure alors comme ingrédients nous avons besoin de fleurs d'hibiscus séchés du sucre en poudre l'ananas découpé des feuilles de menthe et aussi de la pomme alors mes loulous la première étape consiste à faire cuire vos fleurs d'hibiscus séchés dans de l'eau bouillante comme vous le constatez voilà j'ajoute des fleurs d'hibiscus et ensuite nos feuilles de menthe mais il faut très bien les laver je l'ai déjà fait d'accord je vais ensuite ajouter les feuilles de menthe et laisser bouillir pour quelque temps on va dire environ 10 à 15 minutes après cela l'étape suivante serait de d'ajouter les autres ingrédients mais pour l'heure laissons nos fleurs d'hibiscus et ensuite nos montres puis tout ensemble et voilà nous allons voir étape suivante mais loulous nous revoilà après 10 à 15 minutes voilà ce qu'on va faire on va maintenant filtrer notre jus de bissap enlever tous les résidus qui s'y trouvent et ensuite laisser refroidir puis ajouter les autres ingrédients voilà ce qu'on va faire alors on va filtrer comme vous le voyez je suis en train de faire je suis en train de filtrer oui vous pouvez enlever tous les résidus ensuite laisser votre jus de bissap refroidit pendant quelques temps vous maintenant tremper les morceaux de d'ananas dans le jus et laisser reposer après nous allons faire de même pour pour la pomme tout cela donne la bonne odeur et le bon et la bonne saveur à notre jus voilà alors mes chéris nous sommes à la toute dernière étape la toute dernière étape qui consiste à maintenant retirer tous nos ingrédients de notre jus et ensuite ajouter du sucre voilà et vous êtes et c'est fini pour aujourd'hui voilà comme vous le constatez je suis maintenant en train de retirer de l'ananas et de la pomme que j'ai trempé dans du jus pour quelques temps que cela donne une bonne odeur une bonne saveur à notre jus voilà et après cela vous maintenant allez ajouter le sucre et voilà votre jus est prêt 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 à être dégusté on suit tout ensemble on suit tout ensemble alors mais de l'eau c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir suivi on se donne rendez-vous si dieu le veut la semaine prochaine prenez soin de vous je vous embrasse au voire